Nous allons vous raconter une histoire, une histoire incroyable mais vraie, celle d'une communauté Baïfal accompagnée de personnes engagées et de bonne volonté ayant travaillé dur pour améliorer les conditions de vie des populations dans des villages du Sahel reculés au Sénégal. Des villages où il n'y avait ni eau, ni électricité, ni structures de santé ou éducatives et encore moins d'emplois. Des villages que les hommes ont désertés pour rejoindre les villes à la recherche d'un revenu. Je suis Mamsa Mbombou, membre de l'ONG des villageois d'Undem et je vous emmène à la découverte de ces réalisations autour des villages d'Undem, Mbakekajor et Darudim, qui sont des localités durement affectées par l'exode rural et le changement climatique. En 1984, Serin Babakar Mbou s'installe au village d'Undem dans un objectif de quête spirituelle sur la terre de ses ancêtres, accompagnée par son épouse Sornah Aisha Sissé. Le projet a grandi année après année autour de valeurs fortes de partage, de travail et d'humilité et offre aujourd'hui une opportunité d'activité pour près de 10 000 habitants des environs. L'ONG des villageois d'Undem travaille à la réhabilitation de savoir-faire locaux et au développement durable de la zone autour de diverses activités telles que l'agroécologie, la transformation alimentaire, l'artisanat, l'éducation, la santé et l'accès aux ressources comme l'eau ou l'électricité. Projet phare et d'ampleur de l'ONG, l'agroécologie ne cesse de se répandre dans la zone. Cela représente aujourd'hui un moyen de revaloriser la biodiversité dans le Sahel, d'offrir une opportunité économique aux populations locales et d'améliorer la qualité de l'alimentation. L'objectif est ainsi de développer et pérenniser des modèles de fermes agroécologiques soutenables et résilientes où se déroulent des formations et un accompagnement technique par des spécialistes auprès des paysans afin de démontrer la pertinence de l'approche agroécologique en milieu sahélien. On est aux alentours de 50 femmes qui viennent ici pour faire l'agroécologie. Ici l'objectif c'est la formation en première après la production. Pour la formation on fait des ateliers pour parler des techniques culturelles, on fait des formations sur la fertilisation et les produits phytosanitaires. Pour la production on l'a fait pour que les villages environ et Ndeme qui est le village mère aient des produits, des légumes sains au même prix que le marché de Bambay qui est de Tereporos et les autres marchés qui sont aux environs. En collaboration avec d'autres ONG, 8 périmètres sont aujourd'hui aménagés et représentent une source de revenus pour 450 habitants de la zone. 10 jeunes futurs formateurs sont initiés au métier de l'agroécologie. Dans une logique de mise en oeuvre de fermes intégrées, des filières agricoles diversifiées sont développées. Le maraîchage, l'arboriculture, l'élevage, la semence et la pisciculture. Il y a une partie faune où se trouvent les animaux et une partie flore. Une partie du périmètre est réservée au maraîchage. Une autre est dédiée au club nature des enfants. Il y a aussi un restaurant. Ici, c'est un lieu d'initiation à l'agroécologie, un oasis pour recollecter les jeunes à la nature. Les paysans avec qui l'ONG travaille sont principalement des femmes enthousiastes et dynamiques qui parviennent à tirer un revenu des activités. Le principal facteur limitant à ce jour reste l'accès à l'eau douce en quantité suffisante pour les exploitations agricoles. L'ONG reste convaincue que l'agroécologie est une réponse face aux limites du modèle agricole actuel et une réponse de résilience face aux dérèglements climatiques critiques dans la région du Sahel. Ici, dans ce périmètre, on y trouve 196 femmes qui viennent au quotidien et qu'on essaie d'accompagner sur la production agricole et l'arboriculture. Mon objectif ici, en tout cas, est d'accompagner les femmes au maximum à acquérir déjà des connaissances qui vont les permettre d'être autonomes au fur du temps. Parce que déjà là, on est juste au début, mais il y a des femmes qui commencent vraiment à installer de petits prémettes au niveau de leur maison pour pouvoir y cultiver peut-être de la salade certaine. Il y a toutes les cultures communes ici, il y a des femmes qui commencent à cultiver là-bas. On a commencé à cultiver du manioc et du bissap. En plus, on fait de l'aubergine, du chou, du piment, de la tomate, etc. Les femmes sont braves, nous les encourageons à continuer dans ce sens. Elles respectent les horaires et lorsqu'elles viennent au champ, elles travaillent rigoureusement. Nous voici à Ndem, site historique du projet, siège de l'ONG au centre des métiers. Depuis quelques années, nous nous sommes particulièrement intéressés à l'agroalimentaire pour valoriser les produits du terroir, améliorer la qualité de la nutrition des habitants et créer de nouveaux emplois dans la zone. L'entreprise Barkel Undem a été fondée en 2019 et commercialise aujourd'hui plus d'une vingtaine de produits alimentaires et cosmétiques. Une grande partie de la matière première vient des périmètres agroécologiques afin de s'inscrire à toutes les étapes de la chaîne de production. De nombreuses femmes ont été formées aux différentes filières et au respect des normes d'hygiène et confectionnent aujourd'hui des produits sains et de qualité. On a trois villages qui se situent à 16 kilomètres d'ici. C'est des jeux de femmes qui nous fournissent tout ce qui est feuilles de moringa, graines de moringa, etc. Le mille est produit ici, donc transformé ici par la population. C'est les gens qui le produisent, c'est eux aussi qui le transforment et qui le consomment plus. Et ça c'est très bon pour la santé. Il faut que toute la population s'intéresse à la consommation locale qui est notre base de développement. Depuis 1996, Andem, des infrastructures éducatives ont vu le jour grâce à l'ONG. Au départ, des bénévoles de la communauté Baéphale ont enseigné à l'école jusqu'à la reconnaissance et la prise en charge des établissements par les autorités publiques. À ce jour, on compte une école maternelle, une école primaire, un collège et des cantines scolaires accessibles aux enfants d'une quinzaine de villages alentours. À l'image d'Andem, divers projets éducatifs sont en cours à Mbake Kajor, où une école maternelle est déjà en place. Un projet ambitieux et d'envergure de création d'un pensionnat basé sur une approche holistique de l'éducation est aujourd'hui en voie de réalisation. Le collectif Éco Jeunes Solidaires porté par l'ONG mène depuis plus de dix ans de nombreuses actions de sensibilisation sur l'environnement auprès des jeunes Sénégalais afin d'éveiller leur conscience écologique, citoyenne et patriotique. On fait différentes interventions dans les écoles, par exemple des actions de reboisement et des ateliers de sensibilisation avec la participation des collégiens, des élèves, de l'élémentaire avec des ateliers interactifs et tout ça. Et on travaille par rapport aux paysans et aux adultes, on organise des forums, comme par exemple la dernière fois, un forum sur l'agroécologie et la consommation responsable. Depuis plus de trente ans, le centre des métiers est le principal poumon économique du village d'Endeme, où est déployée toute une chaîne de production qui s'inscrit dans le cadre du commerce équitable. Du tissage au produit fini, on retrouve de nombreux métiers dans le centre qui commercialise ces produits au niveau national et international sous la marque Momsamba. Ceux-ci se caractérisent par leur originalité, leur qualité, leur style et leurs couleurs vives. Aussi localement, on s'est bien implanté avec une boutique à Sali, à Dakar, à Gorée et récemment à Touba aussi, pour mieux valoriser la production locale des produits que nous produisons ici, pour que tous les Sénégalais puissent avoir accès. Les activités du centre artisanal ont été labellisées depuis plus de dix ans par la WFTO, c'est-à-dire la Waterfait Trade Organization, qui régule tout ce qui est commerce équitable. Nous livrons jusqu'aux États-Unis, en France, en Suisse, avec d'autres partenaires. J'apprécie plus les produits Momsamba, plus que les clients, en fait, parce que je suis au cœur, je sais ce que les gens font pour avoir ces produits de qualité. On est fiers de nos produits à cause de tout ce qu'ils représentent derrière, la philosophie, le travail, l'entraide, la solidarité communale, en fait. Ici, c'est un atelier où nous formons les femmes. Il y a plusieurs domaines d'activité. Il y en a qui font de la vannerie, du crochet. On recycle les sacs de pommes de terre vides, avec lesquels nous faisons des abat-jour pour les lampes. Ce sont de beaux produits. Certaines femmes font de la broderie, d'autres de la couture, et d'autres de la teinture. C'est ce que nous avons fait à Ndem et que nous aimerions répliquer à Mbakek Adior. Partout où nous sommes, seul le service à la communauté nous intéresse. Auparavant, les habitants de Ndem et ses environs n'avaient pas accès à une structure de santé à moins de 10 km et ne disposaient pas de moins de locomotion efficace pour s'y rendre. C'est dans ce contexte que le premier poste de santé a été construit à Ndem, puis une maternité et une mutuelle de santé pour garantir l'accès aux soins à tous. Présent à Daroudim depuis 2014, l'ONG y a mis en œuvre une case de santé pour faciliter l'accès aux soins de base aux habitants. À ce jour, Sornas, sage-femme, et Daouda, infirmiers, se chargent de cette structure et luttent activement pour la prévention et le traitement de maladies fréquentes dans la zone. Donc, on a aussi, l'ONG a appuyé le poste de santé par rapport à une création de la mutuelle de santé qui est actuellement l'une des mutuelles les plus fortes dans le département de Bambé. Et ces mutuelles visent à aider les populations à l'accessibilité, aux santé et à moindre coût. Même ici, au niveau de Daroudim, on essaie de reproduire le même système. Nous distribuons des farines locales enrichies aux moringas et à la luzerne aux femmes enceintes et aux enfants. Chaque mois, nous pesons les enfants qui ont entre 6 mois et 2 ans. C'est lorsque nous faisons ces bilans de santé que nous distribuons les farines enrichies. Les femmes enceintes, aussi bien que les nourrissons, en bénéficient. Ces produits distribués permettent de lutter contre la malnutrition. Nous avons remarqué une nette amélioration de la qualité du lait chez les femmes allaitantes. En Bake Kajor, l'ONG développe une structure paramédicale alliant médecine moderne et médecine alternative, un jardin botanique dédié et en cours de développement pour valoriser davantage les plantes locales aux vertus médicinales. Pour résoudre le problème de déboisement qui accentue l'avancée du désert et appauvrit la biodiversité, l'ONG a mis en place une unité de production de biocombustibles et accart environnement. Conçu à base de coques d'arachide compressées, ce biocombustible se présente sous forme de palais et représente une alternative durable au charbon de bois qui se raréfie. Une nouvelle infrastructure a été construite à Ndeme et plusieurs employés ont été recrutés dans une perspective de passage à une structure semi-industrielle, la première de cette capacité en Afrique de l'Ouest. Le bois de chauve se raréfie de plus en plus. Les terres se désertifient progressivement à cause du déboisement des arbres. Ceci est lié aux besoins en bois pour la cuisson dans les ménages. Or, s'il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de prospérité. C'est en réponse à cette problématique que Yakar a été initiée. Cela soulage les femmes du problème quotidien de cuisson. En plus, le biocombustible est plus économique. Le coût du kilo de Yakar est de 150 francs, alors que le charbon coûte 250 francs pour le même résultat en temps de cuisson. Enfin, le charbon noir, parfois utilisé, n'est pas bon pour la santé à cause des rejets de fumée que les femmes respirent. Des installations solaires sur les différents sites permettent une autonomie et une réduction considérable des coûts de l'électricité, seule solution rentable pour commercialiser les produits provenant des périmètres agroécologiques. Au sein de certains de ces périmètres agroécologiques, l'énergie solaire alimente les forages et permet donc d'assurer l'accès à l'eau. L'accès à l'eau potable est une problématique majeure dans la région. Depuis 1996, plusieurs infrastructures hydrauliques ont été réalisées avec des réseaux d'adduction d'eau. 4 forages, un à Mbakeca Dior, deux à Ndem et un à Gagacerer. Ces infrastructures bénéficient aujourd'hui à plus de 6 000 personnes. L'objectif pour l'ONG est d'acquérir sa propre foreuse et de développer ses compétences dans le secteur afin de pouvoir assurer l'autonomie de ces différentes structures et de démultiplier les infrastructures hydrauliques et réduire les coûts d'accès à cette ressource rare et précieuse dans la région. Nous sommes reconnaissants vis-à-vis de l'ONG car le manque d'accès à l'eau potable était un véritable problème. Le manque d'eau était terrible, mais depuis qu'il y a de l'eau, beaucoup d'arbres ont été reboisés dans le village, à l'école, dans les champs. L'année passée, nous avons augmenté le réseau d'adduction d'eau. Cette année, plus de 4 villages ont encore bénéficié d'eau. Et cela n'empêche que la demande ne cesse d'augmenter dans toute la localité. Notre souhait serait de pouvoir approvisionner bien encore d'autres villages de la localité et pour cela, il faut encore plus d'eau. Musique Si tout ce travail a pu voir le jour, c'est aussi grâce à de nombreux partenaires et bénévoles qui ponctuellement, au fil des ans, nous ont soutenus et encouragés dans la mise en place de tous ces projets à vocation sociale et solidaire. Ce très bel exemple de solidarité internationale donne espoir quant à la possibilité de construire un monde plus juste, bâti sur des valeurs de respect, d'échange et de partage pour l'amélioration des conditions de vie des populations. L'ONG des villageois d'Indem est implantée dans les villages et engagée au quotidien dans le travail et le suivi des projets. La spiritualité est au centre de toutes les réussites car ce sont à travers les valeurs de partage, de solidarité que se sont construits tous ces édifices. L'impact positif des projets est fort et preuve d'un engagement de chacun des membres de la communauté dont l'inspiration et la motivation viennent du cœur et des enseignements de Mamsheri Damphal, fondateur de la Voix Baïphal. L'ONG remercie profondément tous ses partenaires et membres et amis ayant pris part à ce projet de près ou de loin. Le travail continue et nous accueillerons chaque personne souhaitant apporter sa pierre à l'édifice. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501